bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la formation sur l'écoute active cette capsule est consacrée à la mise en oeuvre de l'écoute active et disons le tout de suite ce n'est pas facile ce n'est pas facile pourquoi parce que en pratique il faut mettre en oeuvre quatre cerveaux différents ce que j'appelle les quatre cerveaux de l'écoute active alors c'est quoi le premier cerveau de l'écoute active c'est une partie de notre intelligence qui est focalisée sur ce qu'on l'on est en train de dire est justement de mettre en oeuvre tous les principes de l'empathie qu'on a mentionné dans les précédentes capsules ça nous prend une bonne partie de notre cerveau pour être capable de mettre en oeuvre tous les principes de l'empathie qu'on a mentionné mais voilà ce n'est pas le seul cerveau qui doit être actif il ya un deuxième cerveau qui s'intéresse à ce que l'autre nous dit bien sûr il faut l'entendre il faut l'écouter il faut être capable de l'analyser de comprendre ce qu'il est en train de nous dire il ya un troisième cerveau qui s'intéresse à comment l'autre nous dit les choses tout le langage non verbal il ya les mots que l'autre utilise bien sûr mais aussi ses gestes son attitude son ton de voix ses hésitations voilà tout ce qu'il exprime qui ne passe pas par les mots et ça vous avez besoin de l'analyser en temps réel de le comprendre en temps réel pour voir les fines nuances de ce qu'il est en train de dire mais ce n'est pas tout vous avez besoin d'un quatrième cerveau qui s'intéresse à comment l'autre ne le dit pas ce que j'appelle les ruptures de langue vous allez voir dans les capsules d'application de tous ces principes avec des exemples concrets que dans certains cas les gens utilisent à un moment dans une phrase un registre de vocabulaire qui est complètement anormal ils utilisent un mot qui n'aurait pas dû être là parce qu'il ne correspond pas aux autres mots si vous voulez et ça vous devez être capable de le capter parce que ça vous dit énormément de choses sur ce que l'autre veut vous dire quand il utilise ce mot très particulier j'ai pris l'habitude de diviser les apprentissages en deux niveaux premier niveau c'est ce que l'on dit c'est le niveau de base c'est faire attention à ce que l'on dit c'est déjà un énorme progrès d'être capable de gérer de gérer ce que l'on dit dans une discussion en sorte que son interlocuteur se sent à l'aise fait faire en sorte qu'il ait envie de parler avec vous et pour la vaste majorité des situations j'ai envie de dire que c'est suffisant maintenant il faut se rendre compte que ce niveau 1 c'est en quelque sorte l'éveil c'est passé il y a un autre niveau qui consiste à maîtriser les trois autres dimensions ce que l'autre dit comment l'autre le dit comment l'autre ne le dit pas ça c'est le niveau nécessaire lorsqu'on veut entreprendre parce que c'est le niveau qui vous permet d'avoir de la chance le niveau de base vous permet de ne pas avoir de malchance et les niveaux avancés vous permet d'avoir de la chance le principe c'est quoi on l'a vu le principe c'est de penser que l'autre est un extraterrestre on part du présupposé que l'autre est très différente nous et j'ai ajouté immédiatement quand je n'ai parlé dans la capsule correspondante que on l'aime pour cela il est différent et on l'aime les deux notions sont importantes et parce que vous pensez qu'il est très différent de vous vous ne pouvez pas rapporter ce qu'il vous dit à votre histoire à votre expérience à votre personnalité à rien de ce qui vous concerne donc vous ne devez rien prendre pour acquis ni l'apparence de l'autre ni ce qu'il dit il vous semble que vous devinez le type de personne que vous avez en face de vous par exemple mais non vous n'en savez rien repartez de zéro ce qu'il vous dit vous paraît bête inintéressant mauvais tout ça sont des a priori balayé les vous pensez qu'il y a une solution évidente au problème de l'autre dites vous que nous vous n'avez pas compris le problème réécoutez plus attentivement l'autre vous dit quelque chose qui vous dérange prêtez deux fois plus attention à ce qu'il vous dit et là je voudrais insister sur une déclinaison importante de ce principe surtout ne pensez pas que les mots qu'il utilise veulent dire la même chose pour lui que pour vous on a croisé tous un jour un ami un collègue qui un matin nous a dit quand lui demander comment ça allait il a dit bah aujourd'hui je suis fatigué et vous vous êtes dit ok il est fatigué comme peut-être vous pouvez l'être de temps en temps et c'était peut-être vrai mais voilà si vous l'aviez écouté plus activement c'était peut-être aussi une manière pudique de dire qu'il ou elle était malade ou qu'il ou elle venait de se faire quitter ou qu'il ou elle allait très mal dans sa tête ce jour là les réalités qu'on vit sont parfois trop embarrassantes pour qu'on a envie de les nommer crûment et on se cache tous derrière certains mots pour ne pas évoquer certaines réalités qui nous semblent douloureuses embarrassante gênante ou malvenue et bien voilà il se passe la même chose dans une relation professionnelle il se passe la même chose en entrepreneuriat on utilise parfois certains mots pour cacher certaines réalités et puis vous verrez dans d'autres capsules des situations où les locuteurs n'ont pas utilisé les bons mots parce qu'ils ne connaissaient pas temporairement ils avaient oublié ou parce qu'ils ne connaissaient pas toute éternité peu importe si ces mots sont importants demandez le sens que ces gens que les gens que vous avez en face de vous leur donne demandez d'expliquer qu'est ce qu'ils veulent dire par ce mot là ça coûte pas grand chose et ça peut vous sauver du temps ou vous ouvrir des portes tout simplement donc le principe c'est penser que l'autre est un extraterrestre l'attitude donc la déclinaison de ce principe dans la manière d'être c'est d'être compréhensif ou compréhensives ne pas juger l'eau c'est très important il y a suffisamment de gens qui nous jugent partout tout le temps en permanence pour ne pas en rajouter juger c'est un métier laisser cela à ceux qui savent le faire qui aiment le faire vous n'êtes pas là pour juger l'autre je vais prendre une métaphore juger c'est enfermer quelqu'un dans une cage et aucun oiseau n'a le coeur de chanter lorsqu'il est enfermé dans une cage si vous voulez que la personne qui est en face de vous vous raconte des choses des choses profondes sur elle des choses importantes des choses nouvelles des choses qui peut-être vous ont échappé ne le jugez pas ne l'enfermez pas dans une cage c'est le meilleur moyen qu'ils ne vous disent rien du tout donc être bienveillant quoi qu'ils vous disent et ça signifie deux choses ça signifie d'abord accueillir positivement ce que l'autre vous dit quel que soit ce qu'il vous dit et puis ça s'y signifie aussi c'est important ne pas forcer les choses parce que vous allez probablement en appliquant l'écouté active vous vous trouvez dans une situation où vous êtes proche de l'intimité des gens qu'est ce qu'on cherche quand on pratique l'écouté active pas ça dépend du contexte mais voilà sans entrer dans le détail on peut distinguer mettons trois situations vous êtes en train vous êtes entrepreneur et vous êtes en train d'explorer un sujet comme mohama d'uneus quand il est allé à jobras dans le petit village à côté de chez lui il cherchait à aider les gens il n'avait pas d'idées préconçues il cherchait à les écouter pour savoir comment les aider donc vous êtes entrepreneur vous avez envie de travailler sur un sujet dont l'alimentation vous allez écouter des paysans des producteurs des agriculteurs des marchands peu importe vous êtes en train d'explorer un sujet dans ce cas là vous cherchez quoi vous cherchez des blocages des ambivalences des paradoxes toutes les portes qui vont vous permettre de trouver d'entrer dans ce sujet d'une manière intéressante originale deuxième possibilité vous êtes en train de reformuler un problème voilà vous cherchez à détecter les motivations profondes de celui qui est en train de vous parler les blocages des ambivalences les choses qui sont irrésolues dans sa manière de faire ou d'être troisième situation vous avez déjà un projet entrepreneurial vous faites un entretien avec un early adopter avec un client potentiel là vous cherchez à comprendre quels sont les compromis que votre utilisateur fait dans l'usage des objets semblables quels sont les déterminants de ses choix pourquoi il choisit tel objet plutôt que tel autre quels sont les failles dans sa volonté à ce que rien ne change parce que la plupart du temps l'utilisateur ne veut pas changer les choses vous cherchez quoi les inquiétudes souterraines qu'il a les aspirations etc etc mais voilà dans tous ces cas là que ça soit une situation d'exploration de sujets que ça soit une situation de reformulation de problèmes que ça soit une situation de projet entrepreneur d'entretien de co-construction avec un client potentiel vous êtes en train d'explorer le paysage de l'autre vous êtes en train de vous balader sur une sorte de paysage qui est sa personnalité ce qu'il est et ben comme dans tout paysage il ya des zones qu'il a envie de vous montrer il ya des zones où il a envie de vous amener et puis à des zones où il n'a pas envie de vous amener vous pouvez vouloir y aller mais vous devez respecter le fait que ben il ya certains endroits où vous ne devez pas aller parce que c'est trop intime c'est trop douloureux c'est trop délicat vous devez l'accepter donc être compréhensif c'est non seulement accueillir positivement ce que l'autre vous dit mais aussi ne pas forcer les choses avoir du tact autrement dit et j'aime bien cette phrase de cocteau que je disais le tact ça consiste à savoir jusqu'où on peut aller trop loin voilà pour l'attitude maintenant quelle est la méthode on descend encore en généralité concrètement comment ça se passe la mise en oeuvre de l'écoute active pour le premier cerveau le cerveau qui s'intéresse à ce que vous dites la première chose à faire là peut être la plus importante dans notre monde c'est donner votre attention vous êtes là pour écouter l'autre donc vous ne pouvez pas faire autre chose que de l'écouter votre téléphone portable vous l'éteignez même si la probabilité qu'on vous appelle est très faible le simple fait de montrer à l'autre que vous êtes en train d'éteindre votre téléphone portable pour l'écouter waouh ça change tout il se sent tout d'un coup écouté ne pensez pas à autre chose n'ayez pas d'autres problèmes en tête soyez dans le présent deuxième méthode formuler des questions ouvertes et courtes on pourrait dire que questions ouvertes et questions courtes ce sont deux aspects différents non en fait ce sont deux déclinaisons du même principe mettre dans ce que vous dites le moins possible de qui vous êtes je vais m'expliquer vous connaissez sans doute la différence entre des questions ouvertes et des questions fermées les questions fermées c'est très simple c'est des questions auxquelles on répond par oui ou par non le truc c'est de comprendre qu'une question fermée c'est une affirmation qui est déguisée en question c'est une affirmation auquel on a ajouté un point d'interrogation à la fin écoutez la différence entre ces deux questions question fermée est ce que tu te sens bien la question ouverte comment te sens tu vous voyez bien que dans la première question est ce que tu te sens bien qui est une question fermée le mot important c'est bien vous partez du principe que l'autre est bien et pour dire le contraire de je suis bien il doit faire un effort supplémentaire considérable il doit s'opposer à ce que vous affirmez dans la question ouverte comment te sens tu il est libre de répondre bien ou mal ou entre les deux voyez bien la différence qui quoi comment quand ou pourquoi en deux mots et pourquoi en un mot c'est ça les questions donc vous devez poser ce type de questions et court parce que dès qu'une question est longue eh bien elle comporte d'une manière ou d'une autre un jugement et ça c'est ce qu'on veut éviter maintenant je me rends compte que cette méthode elle est encore assez précise donc je vais rentrer dans le détail ce que j'appelle mes coups de pouce comment moi je fais concrètement quand je pratique l'écoute active du point de vue du premier cerveau c'est à dire quand je fais attention à ce que je dis pour que l'autre se sente à l'aise de parler avec moi bien premier truc reprendre les mots de l'autre il utilise certains mots vous n'avez pas les interpréter s'il dit que c'est un problème complexe vous ne devez pas utiliser un autre mot que complexe peut-être pour vous complexe est compliqué par exemple ce sont deux synonymes mais voilà souvenez vous c'est un extraterrestre peut-être que les mots qu'il utilise ont une signification très différente deuxième truc surtout ne jamais l'interrompt vous n'interrompez pas quelqu'un qui parle parce que l'interrompt c'est vouloir imposer son point de vue c'est atroce d'un point de vue d'écoute troisième coup de pouce troisième truc n'hésitez pas à reposer plusieurs fois la même question vous ne devez pas être gêné en écoute active de poser plusieurs fois la même question si la réponse ne varie pas vous passerez pour un idiot c'est pas grave poser deux fois la même question vous avez deux fois la même réponse très bien ça veut dire que la réponse correspond vraiment à la question maintenant ce qui peut arriver et ça arrive le plupart du temps c'est que la deuxième fois vous posez la même question vous allez obtenir une autre réponse et ça c'est très intéressant parce que la personne ne se sent pas à l'aise de répondre exactement la même chose et donc elle va introduire des nuances elle va formuler les choses différemment et en formulant les choses différemment en introduisant des nuances vous allez avoir un matériau beaucoup plus riche pour les discussions quatrième truc utiliser le silence le silence c'est quelque chose qui est très mal vu dans notre culture les gens sont gênés embarrassés d'avoir un moment de silence on dit un ange passe vous connaissez cette expression pourtant le silence c'est un cadeau extraordinaire que vous donnez à l'autre vous n'imposez pas vos mots taisez vous à un moment taisez vous laissez l'autre parler vous allez voir en utilisant le silence en appuyant vos silences vous allez découvrir des choses extraordinaires l'autre va le remplir ce silence il va le remplir de lui-même sans avoir besoin comme on dit à deux justifier le silence c'est vraiment un outil extraordinaire de l'écoute active quatrième truc quatrième coup de pouce toute une série de phrases que j'utilise et qui sont très utiles pourquoi est ce que tu dis ça dis mon plus sur ce sujet quand tu dis blabla qu'est ce que tu veux dire exactement tout ça sont des phrases qui permettent de montrer à l'autre d'abord que vous l'écoutez et puis qui permettent à l'autre de renchérir d'en dire plus de commenter de mieux comprendre voilà autre type de phrases par exemple excuse moi cherche à comprendre c'est pas possible tu dis que c'est pas possible parce que c'est bien ça que je comprends le fait même de s'excuser le fait même de dire que voilà ce que vous êtes en train de dire c'est pour essayer de comprendre c'est pas pour essayer de juger ça change tout avec une introduction comme ça les gens ont envie de vous répondre les gens ont dit de poursuivre la discussion pareil avec une phrase qui dit est ce que je comprends bien si je dis bien sûr c'est une question fermée mais c'est une question fermée qui est une question qui ouvre le coeur qui dit voilà je cherche à comprendre je cherche pas à juger parce que je cherche à comprendre vous ouvrez la discussion excuse moi de poser une question bête mais pourquoi est ce que tu dis ça par exemple encore une fois le fait de s'excuser le fait de se mettre en position d'infériorité waouh ça laisse à l'autre beaucoup de marge de manoeuvre pour s'exprimer pour parler donc voilà des exemples de phrases de coups de pouce que j'utilise pour essayer de mettre très concrètement en oeuvre l'écoute active en guise de conclusion je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être depuis le début pourquoi est ce qu'on appelle ça écoute active est ce que ça veut dire qu'est ce qu'il ya derrière le mot actif ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'écoute active c'est une déprogrammation instantanée que vous devez faire vous devez déprogrammer tous les mécanismes que vous avez mis en place pour juger d'une situation pour juger d'un être pour juger de quelqu'un qui est en face de vous pour apprendre de quelqu'un qui est en face de vous et je vais illustrer cette déprogrammation en vous parlant de la différence entre la politesse et le tact et pour ça il ya un extrait de film que j'adore un film de truffaut qui s'intitule baiser volé qui date de 1968 et dans ce film à un moment un personnage écrit une lettre à l'autre et dans cette lettre elle lui explique la différence entre le tact et la politesse voilà ce que dit ce personnage quand j'étais au collège mon professeur nous expliquer la différence entre le tact et la politesse un monsieur en visite pousse par erreur la porte d'une salle de bain et découvre une dame absolument nue il recule aussitôt referme la porte et dit pardon madame ça c'est la politesse le même monsieur poussant la même porte découvrant la même dame complètement nue sort lui en disant pardon monsieur ça c'est le tact ce passage là est extraordinaire parce qu'il illustre exactement tout l'enjeu de l'écoute active l'écoute active ce n'est surtout pas de la politesse l'écoute active c'est du tact c'est d'être capable d'instantanément déprogrammer tout ce qu'on a dans la tête pour comprendre que si on répond à cette dame excusez moi madame ou pardon madame on va la gêner et donc il fallait dire quelque chose qui est un cran plus respectueux de ce qu'elle est en disant pardon monsieur en sous-entendant qu'on n'a pas vu que c'était une dame tout simplement donc l'écoute active se déprogrammer tous les réflexes qu'on a qui sont des réflexes parfois positifs le réflexe de politesse c'est un réflexe positif mais voilà il faut les déprogrammer pour arriver à la situation où l'on est dans l'écoute active où l'on est dans le tact c'est à dire dans une relation extrêmement respectueuse extrêmement attentionné à l'autre je vous remercie beaucoup pour votre attention à très bientôt et Sous-titrage ST' 501 ...